Mon nom est Ryoa Chung, je suis d'origine coréenne japonaise mais née la première de toute ma lignée ici à Montréal. Je suis professeure titulaire au département de philosophie de l'Université de Montréal et co-directrice du centre de recherche en éthique. Je suis également vice-présidente de l'Association canadienne de philosophie. J'ai fait mes études doctorales à l'Université de Montréal, j'ai fait un séjour de recherche doctorale à l'école normale de Fontenay-Saint-Cloud à l'époque qui était encore à Paris et j'ai effectué deux séjours de recherche postdoctorale, le premier à l'Université Columbia à New York et le second au Harvard School of Public Health. J'ai également été chercheuse invitée, professeure invitée à Lyon 3 à deux occasions. Mon domaine de recherche est l'éthique des relations internationales. Je crois que l'intérêt que j'ai eu pour ce domaine de recherche est sans doute lié au fait que je suis moi-même fille de réfugiés politiques et mes parents ont eu la grande chance de pouvoir bénéficier justement de l'assistance humanitaire de la Croix-Rouge internationale à l'époque qui nous ont amené ici au Canada. Et donc ça m'a amenée à m'intéresser aux enjeux éthiques dans l'ordre international et surtout aux inégalités abyssales qui caractérisent l'état du monde. Et donc en tant que philosophe, je me suis intéressée aux questions de justice et en particulier aux inégalités de santé qui à mon avis illustrent justement de façon percutante les enjeux éthiques qui caractérisent justement les relations internationales. Je me considère tout à fait chanceuse et privilégiée d'avoir pu concourir avec les collègues de ma génération au développement francophone de l'éthique des relations internationales. Parmi les grands mérites de ce domaine de recherche, c'est justement d'interpeller l'intérêt du grand public, de même que l'intérêt des chercheurs scientifiques sur la nécessité de réfléchir sur les enjeux de justice et d'injustice, sur les questions éthiques qui concernent l'état du monde. Il va sans dire que l'état actuel des relations internationales révèle des inégalités abyssales et des problèmes fondamentaux auxquels il faut s'attaquer, ne serait-ce que la crise des réfugiés et la crise des changements climatiques à l'ère des pandémies. Je crois que mon rôle de chercheuse dans le domaine de l'éthique des relations internationales, du moins pour les prochaines années à venir, sera de me concentrer davantage sur les inégalités de santé qui, à mon avis, sont des études de cas qui illustrent de façon absolument concrète et de façon, je dois dire, percutante les enjeux éthiques qui caractérisent l'état du monde actuel face aux enjeux transnationaux et aux risques existentiels qui mettent en péril l'avenir de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada